Radioscopie Radioscopie Romain Garry Jacques Chancel Romain Garry, lorsqu'on a lu La nuit sera calme, qui est un de vos romans, on se demande ce que l'on peut apprendre encore de vous, car dans ce livre, vous vous êtes mis à nu, comme pour vous faire pardonner un destin tumultueux, et il faut l'avouer, vous avez eu des aventures qui pourraient aller pour toute une suite d'existence. Alors je me pose cette question, Romain Garry, votre fringale de vie est-elle encore intacte à plus de 60 ans ? Il est complètement intacte, mais elle me pose de singuliers problèmes, parce que je n'ai plus l'estomac qui correspond à cet appétit. Je passe pas mal de temps, c'est peut-être le début de ce qu'on appelle la maturité, que j'appelle un loque en vain, à réfléchir d'où me vient cette espèce de fringale intérieure envers la vie, le monde, et envers toutes les manifestations de l'existence. Je suis sans réponse. Mais à partir de quel âge vous êtes-vous posé toutes ces questions ? Après 50 ans ? Je commençais à me les poser il y a 3 ou 4 ans, parce que jusqu'à présent, jusqu'à cette époque, j'étais tellement occupé à vivre et à écrire, que j'avais très peu de temps à consacrer à moi-même. Ça vous paraît bizarre, peut-être comme formule, mais j'étais à ce point tourné vers l'extérieur, vers les manifestations extérieures, littéraires, activités professionnelles diverses, aventures et voyages, reportages, cinéma, que je n'avais plus le temps de m'occuper de mon subconscient, ou de, comme disent les Américains, qu'est-ce qui fait courir Samy. C'est seulement depuis 3 ou 4 ans que j'essaye de me dépatouiller là-dedans, pour essayer simplement de réduire cette espèce d'appétit qui finit par être très fatigant après la soixantaine. Je viens d'avoir 61 ans. Vous n'avez pas l'impression, Romain Garry, de vous être un peu trop dispersé ? Vous êtes écrivain et on le sait, vous êtes cinéaste et on le sait aussi, mais vous avez été consul, vous avez été conseiller d'un ministre de l'information, vous avez sans doute été tenté par la politique. Écoutez, j'ai été, voyons, j'ai été avant tout, je passe sur les métiers que j'ai fait dans la préhistoire, dans ma préhistoire, pour survivre, parce que je suis d'un milieu extrêmement pauvre, mais j'ai été 9 ans aviateur, je me suis engagé dans l'aviation à l'âge de 23 ans, je suis resté aviateur 9 ans, aviateur des carrières, instructeur de tir aérien à l'école de l'air de Salon, j'ai ensuite rejoint De Gaulle, les campagnes d'Angleterre, la bataille d'Angleterre, le coufra d'Afrique, l'Abyssinie, la Libye, la Syrie, et tout le train-là jusqu'au débarquement en Normandie. Après quoi, 17 ans diplomate, carrière politique de conseiller d'ambassade, et carrière consulaire que j'ai terminée comme consul général à Los Angeles en 1961. Après, j'ai été en effet conseiller d'un ministre, j'ai fait beaucoup de journalisme, et j'ai fait, comme vous dites, du cinéma comme metteur en scène. Mais il n'y a plus grave que ça dans cette dispersion. Si je m'examine au point de vue culturel, je vois trois choses. Je suis né en Russie. J'ai emmagasiné jusqu'à l'âge de 7-8 ans la culture russe et la langue russe. Ensuite, ma mère a émigré en France, elle s'est arrêtée quelques années en Pologne, et pendant 5 ans, j'ai emmagasiné la langue et la culture polonaise. Après quoi, à l'âge de 12 ans, je débarque à Nice, au lycée de Nice, et j'amagasine la culture française. Alors, je pense souvent, Jacques Chancel, à cette histoire que vous connaissez peut-être du caméléon. Vous savez que le caméléon prend la couleur du milieu dans lequel il se trouve pour se protéger. Eh bien, on met le caméléon sur un tapis rouge, il devient rouge. On le met sur un tapis vert, il devient vert. On le met sur un tapis bleu, il devient bleu. On le met sur un plaid écossais, et le caméléon est devenu fou. Eh bien, finalement, je me demande comment je ne suis pas devenu fou. Je crois que je ne suis pas devenu fou, je n'ai pas été schizophréné par cette existence. Vous vous posez la question quand même. Oui, je crois que je me réponds de la façon suivante. J'ai été, en quelque sorte, sauvé par la compensation de la création littéraire, puisque j'ai à mon actif 25 romans. Bon, il y a eu la Russie, il y a eu la Pologne, il y a la France. Tant de cultures font-elles une culture ? Eh bien, voilà. C'est une chose à laquelle seule la question, à laquelle seule mon œuvre peut répondre. Je ne crois pas qu'elle fasse une culture, je ne crois pas non plus qu'elle fasse une personnalité unique. Donc, forcément, il y a des côtés qui s'en vont de toutes parts. Mais, et je dois dire que je m'en targue, et c'est peut-être manquer de modestie, je crois que cet apport slave, cet apport de l'Europe de l'Est, constitue une certaine note originale dans la littérature française, et que, avec éducation européenne, par exemple, j'ai donné cet apport slave, et que l'on retrouve peut-être l'apport du romantisme polonais dans Les Racines du Ciel, le personnage de Morel, qui est assez romantique, polonais, d'inspiration, comme le trouvent, en tout cas, les critiques polonais. Je dis ça parce que je reviens de Pologne, j'ai eu un accueil très touchant. La vie vous a tout de même bien gâté, parce qu'il y a Les Racines du Ciel, ce livre qui a obtenu le prix bon court, il y a vos films, il y a la vie elle-même, vous avez été le mari de Gene Seiberg, et vous venez de dire à l'instant, j'ai 61 ans, et ayant la fringale de vie que vous avez, je vous soupsomme de rêver encore que vous serez amoureux. Comme ça, bien sûr, il est permis de rêver, surtout à 61 ans, il faisait des péchés de rêver, je dirais même. Mais voyez-vous, la vie m'a comblé, dites-vous. Alors là, nous avons affaire à quelque chose d'assez désagréable, d'assez affligeant pour moi, et je vous sais gré, d'ailleurs, de me permettre d'en parler. Il existe cette image de l'homme comblé à laquelle vous vous référez, c'est une image de l'homme extérieur, Romain Garry, qui a été fabriquée entièrement par des gens qui ne me connaissent pas. Il y a, Dieu sait pourquoi, je m'excuse d'employer ce grand mot, Jacques Chancel, mais c'est la vérité, vous le savez bien, il y a une légende, Romain Garry. Je ne sais ce que j'ai fait pour en avoir une pareille. On dîne dans le monde, sur le dos de Romain Garry, que l'on connaît. Or, si vous regardez mon agenda, je sors le soir, je sors le soir, neuf fois par an. Voyez donc que je n'ai presque pas d'existence extérieure.